Musique Bonjour, bienvenue dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui est en général à ma place. C'est elle qui tend le miroir depuis 40 ans à la télévision. Elle la surnomme d'ailleurs la psychanalyste du PAF. Vous l'avez sans doute reconnue, Mireille Dumas, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur le plateau de Lumière Intérieure. On va bien sûr dérouler ces 40 années. Je commence par la première question. Est-ce que vous aimez bien être interviewée ? Interviewée, vous l'êtes beaucoup en ce moment pour la promotion de votre livre et de votre documentaire dont on va reparler, Rencontres inoubliables. Est-ce que vous aimez bien cette place-là, vous qui êtes en général à la mienne ? Écoutez, je vais vous le dire, c'est une place absolument formidable parce qu'on n'a rien à préparer. Le stress, c'est vous qui l'avez et pas moi. Donc oui, oui, finalement, c'est assez confortable, même si je ne suis pas quelqu'un qui se raconte forcément facilement. Mais franchement, je suis là. Je sais à quel exercice je vais me soumettre et j'y vais de bon cœur avec vous. Vous parliez de préparation, vous prépariez beaucoup ? Oui, malgré tout. Pour moi, un bon entretien, c'est en préparation quand même, franchement, prendre du temps. Avoir un conducteur comme ça dans la tête ou écrit. Encontre les gens avant aussi ? Ah non. Non, jamais. Moi, jamais. C'était le grand principe. Exactement. La différence, c'est que nous n'avons pas 4 heures. J'ai entendu que vous aviez plus de temps, plus de montage. Voilà, vous nous expliquerez tout ça. Et en revanche, de se laisser ensuite vraiment, vraiment porter par l'entretien, par ce que va dire l'autre, par ses gestes, ses arrêts, ses hésitations. Et alors moi, je prenais des petits chemins de traverse. Et très souvent, c'est ça qui est formidable dans l'entretien. Ça devient intéressant quand c'est surtout ce que vous n'attendiez pas. Et ça peut être formidable. Et alors là, il faut oublier conducteur et tout et se laisser porter. Et se laisser porter. Mais le temps. Moi, je mettais effectivement du temps au temps. Parce que ceux qui ont l'habitude de parler vous font des réponses un peu toutes faites. Ceux qui n'ont pas l'habitude de la parole prennent plus de temps. Et donc, voilà, nous discutions à peu près le double du temps pour un montage qui était plus resserré. Et je pense que c'est aussi comme ça que l'on peut obtenir la substantifique moelle de ce que les personnes ont à dire. Ou l'accouchement par la parole. La maïotique. Franchement, la maïotique. Mais en 50 minutes, on a de quoi faire. Vous parliez des gestes. Vous remarquez qu'il n'y a pas de table ici. Vous avez souvent fait des remarques disant que vous remarquiez que vos invités balayaient la table de la main. Et vous l'analysiez d'ailleurs. Oui, parce que c'était comme le miroir de leurs réflexions, de leurs angoisses, de leurs hésitations. Ou quand ils cherchaient quelque chose, ils caressaient comme ça la table qui était en plus d'un rouge vermillon, brillant, comme un miroir. Et la gestuelle, en tant que réalisatrice, je suis très, très attentive, c'est vrai, à la gestuelle. Si quelqu'un se tient comme ça, c'est qu'il n'est pas forcément très à l'aise. S'il est plus ouvert, enfin voilà, on se rend compte un petit peu dans quel état d'esprit se trouve la personne qui est en face de vous. Et là, vous êtes dans quel état d'esprit ? Moi, je suis bien là. Ça ne vous dérange pas de ne pas avoir de table ? Pas du tout. Vous l'auriez caressée cette table ? Non, mais ça c'est doux, vous voyez, ça c'est doux, c'est soyeux. C'est rouge aussi. C'est rouge aussi, c'est un petit bordeaux, mais qui est en velours et on se sent très, très bien. Voilà. Parlons de ces personnalités, et parfois des anonymes aussi beaucoup, que vous avez rencontrés toutes ces années. Alors, il y en a certaines, 19 exactement, qui sont dans votre livre, Rencontres inoubliables. Aussi ce documentaire qui a été diffusé le 26 novembre sur France 3, sur vos années télé, extraites de vos émissions phares, Balémas dans les années 90, Vie privée, Vie publique dans les années 2000. Il y a aussi des Français inconnus qu'on a vus dans la vie à l'endroit. Parmi ces 19 personnalités, 13 hommes, 6 femmes, quelle est celle qui vous a le plus touchée ? Et, bon, question peut-être facile, et comment les avez-vous choisis ? Parce que vous en avez rencontré tellement. Oui. Ce qui m'intéressait, c'était d'écrire, de raconter les rencontres qui étaient, j'allais dire, peut-être les plus inattendues. En tout cas, des personnalités qui n'ont pas l'habitude de se confier de cette manière-là. et d'avoir un éventail très, 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 très large. Quand je dis celles qui n'ont pas l'habitude de se confier, ça va aussi bien de Roberto Alagna que l'on entend peu, sur finalement les perceptions de l'intime, je veux dire plus que la vie intime, mais sur tout son parcours. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, qui franchement, on n'attend pas dans cet exercice-là, et je crois qu'il s'y est prêté une fois, c'était à ce moment-là, parce qu'il était très curieux justement de cet exercice, et en dehors de questions politiques, et avec une femme, c'est ce qu'il m'avait dit. Ou une Brigitte Bardot aussi, qui ouvrait les portes pour la première fois. De son intimité, à la Madrague, chez elle. À la Madrague, qui d'ailleurs m'avait dit, vous avez eu raison de me violenter un petit peu. Oui, je l'ai vue. Parce que je... Vraiment j'avais... Vraiment j'en modeste en plus. Oui, voilà, j'avais insisté pour être chez elle, et finalement elle en avait été ravie. Donc il y avait cela, d'un autre côté, Bernard-Henri Lévy, Bernard-Henri Lévy. Il n'a jamais parlé de lui non plus, et c'était très intéressant d'avoir tout ce parcours. Et son épouse, Ariel Dombal. Et son épouse, Ariel Dombal, que l'on entend peut-être un peu plus souvent, mais pas sur ce registre-là. J'ai choisi aussi des personnalités que l'on a l'impression de connaître, en revanche, parce qu'elles parlent beaucoup plus, mais qu'on ne connaît pas dans leur parcours de vie. Je pense à un Cadmérade, à un Danny Boone, par exemple, je vous donne un petit peu au hasard. Et puis, des personnalités aussi, avec lesquelles j'ai lié un lien, parce que je suis partie. Guy Bedos, qui est devenu un ami sur la longueur, sur les années. Mais aussi des personnalités avec lesquelles je suis partie à l'étranger, pour tourner des films documentaires. Et donc, il y a un lien qui se crée lorsque vous passez... Là, vous voyez, on est dans un petit studio, toutes les deux, face à face. Mais quand on part pendant 15 jours avec quelqu'un que l'on va filmer, il se crée automatiquement des liens. Donc, il y a eu Charles Aznavour en Arménie. Nous sommes retournés là-bas pour les fêtes de l'indépendance. Yannick Noah au Cameroun, Guy Bedos en Algérie. Et donc, avec ces personnalités, j'ai aussi créé des liens. Il y a eu beaucoup d'entretiens. Et donc, c'était très joli de pouvoir raconter ça, de raconter aussi comment se crée le lien, et de raconter peut-être ce qu'on ne voit pas forcément à l'antenne. C'est ce que je ressens aussi. Et derrière les portraits de ces personnalités et les entretiens, c'était une façon un petit peu de me raconter aussi en pointillé. C'est ce que j'ai fait de temps en temps pour aller un petit peu plus loin. Mais je ne les ai pas citées toutes. Et évidemment, j'ai oublié deux acteurs qui m'ont profondément bouleversée. C'est Jean-Louis Trintignant et Bernard Girodeau. Bernard Girodeau qui est venu parce qu'il savait qu'il était malade. Il parlait de la façon dont justement sa maladie l'avait transformée. L'avait transformée par rapport à la vie, à son appréhension de la vie, et même à la mort. Et donc, c'était un témoignage, en tout cas moi, qui m'a bouleversée. Surtout qu'il est revenu trois mois avant de mourir, parce qu'il voulait absolument témoigner de tout le chemin parcouru, qui était absolument magnifique. Il était entré en méditation pour affronter ce qu'il disait, cet autre voyage. Cet autre voyage. Lui qui était un grand voyageur, qui était un grand voyageur. Et Jean-Louis Trintignant qui avait été lui confronté à la disparition d'un être cher, de sa fille. Et donc, il parlait magnifiquement aussi de ce que c'est que ce... J'aime pas le mot travail de deuil, mais de ce que c'est que survivre à l'être aimé. Comment... Et moi, ça m'a parlé parce que ça m'a... Justement, ça m'a renvoyé à la disparition des miens. Et je sais à quel point, et ça parle à tout le monde, c'est aussi l'idée du livre, c'est à quel point il faut se déculpabiliser de rester en vie quand on perd quelqu'un qu'on aime. Est-ce que c'est ça ? Si on se demande, mais pourquoi moi je suis encore là alors que l'autre est parti ? Et ça m'a beaucoup aidé, cet entretien avec Jean-Louis Trintignant, et je voulais le remercier aussi. Là, vous évoquez en filigrane la mort de votre père. Vous aviez trois ans. Oui, trois ans. Votre maman, c'était bien après. Oui, il a vécu centenaire. On va en reparler. Je crois qu'elle a marqué votre vie. Votre avant-propos, vous en parliez d'ailleurs. Rencontrer l'autre ou se rencontrer soi, c'est le titre de votre avant-propos. Est-ce que vous vous êtes rencontrée vous-même à travers toutes ces rencontres ? Justement, j'ai mis ou parce que, effectivement, moi, tout... J'allais dire le sens de mon travail, c'était vraiment d'aller au-devant des autres, de tous les autres, dans cette richesse de différences. Que nous donne la vie. Donc, c'était vraiment ça. Et je pense que, bien sûr, que l'on se rencontre soi tout le temps. Et l'idée, c'est peut-être... Je me suis dit, lorsque j'ai fait le point sur ces 40 années de télévision, et quand j'ai écrit le livre, je me suis dit, finalement, je me suis retournée, je me suis dit, qu'est-ce que je peux me dire après tout ça ? J'ai semé des petits cailloux, j'ai parlé de l'intime, de la place de l'individu dans la société, parce que c'est ce qui m'intéresse. Parce que l'intime pour l'intime n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la place sociale d'un individu aussi, sa créativité, son engagement, enfin, de décliner tout un parcours. Mais quand je me suis retournée, je me suis dit, bon, je me ressemble. J'ai fait une télévision, ce que j'écris, je me ressemble. Je me regarde dans la glace, je me suis dit, je suis bien la petite fille qui a grandi avec ses rêves, avec ses valeurs, et j'ai essayé en tout cas de les transmettre tout au long de ma vie. Je ne me suis pas trop trahie. Je ne peux pas dire complètement trahie, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je me ressemble. Vous êtes peut-être perdue dans les questions, dans la réponse. Oui, parce que j'ai plein de questions. Oui, je parle trop. Non, pas du tout. Au contraire, je vous écoute. Cette petite fille, qui était-elle ? Cette petite Mireille qui est assise sur le radiateur et que vous évoquez au début de votre livre. C'est une petite fille très timide, excessivement timide, qui garde toutes les émotions pour elle. C'est ce que j'écris d'ailleurs. J'ai le sentiment d'être à l'écoute des bruissements de la vie, des bruits de la maison, d'être dans un univers très intérieur, et de justement, alors que j'avais une mère avec laquelle, qui était en même temps mon institutrice, c'était ma mère, mais qui a remplacé mon père et qui était mon institutrice, donc une femme importante, avec laquelle on échangeait beaucoup, mais beaucoup sur la vie en général, mais pas sur les sentiments. Les sentiments de douleur ou de joie, finalement, ne se disaient pas. Je donne un exemple. Ma mère ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Jamais. Franchement, ça... J'ai entendu ça dans une interview, ça m'a surpris. Mais jamais, jamais. C'était d'ailleurs dire je t'aime, c'était quelque chose d'inaccessible et c'était... Ça arrivait, ça devait... C'était quelque chose qui se disait avec un garçon, enfin voilà, dans le langage amoureux, mais ça ne se disait pas. Et alors, franchement, je ne suis pas la seule à être... Jamais. Même à 100 ans. Non, non, je vais vous dire, mais jamais. Jamais. Mais elle m'aimait. Et ça allait de soi. Enfin, je n'ai jamais douté de l'amour de ma mère. Mais elle ne disait pas je t'aime. Je t'aime, c'est quelque chose, il faut bien se le dire, et les personnes qui ont mon âge, de cette génération, qui sont nées dans les années 50 et 60, ça ne se disait pas, les parents, enfin, peut-être quelques-uns, mais on ne disait pas aux enfants qu'on les aimait. On les aimait, point basta. Il y avait des preuves d'amour. Vous voyez ? Et donc ça, je l'ai entendu une fois. Oui, ma mère l'a dit une fois. Un jour. Ah, une fois. Une fois. Donc pas jamais. Elle avait 99 ans et demi. Oui, 99 ans et demi. Une fois, elle me l'a dit. Je n'étais pas là. C'était près des fêtes de fin d'année. Et je suis rentrée immédiatement. J'étais à l'étranger. Je suis rentrée. Ce que je me suis dit, si elle me dit ça, c'est qu'elle a besoin de moi, il se passe quelque chose. Et je suis rentrée. Et c'était incroyable parce que, en fait, c'est venu comme ça. Mais je ne peux pas dire, comme Guy Bedos me le dit, lui, avec des larmes dans les yeux, en disant, j'ai attendu toute ma vie que ma mère me dise je t'aime. Elle lui a dit, je crois, la veille de sa mort, si je me souviens bien. Moi, je n'attendais absolument pas ce mot. Enfin, ce mot ne m'a jamais manqué. Vous voyez, je n'étais pas en quête de ce mot-là. Il y avait tellement d'amour entre nous que ce n'était pas un problème. Donc, il y avait ces sentiments d'amour qui ne se disaient pas. Et moi, je ne disais pas non plus la souffrance. Et je me suis rendue compte, c'était plus tard, je m'en suis rendue compte qu'en fait, oui, il y a eu mon père qui est mort, ensuite mes grands-parents, qui étaient, j'avais 7 ans. Donc, il y a eu beaucoup de morts quand j'étais petite. Et c'est comme si je savais que je ne pouvais pas en parler parce que j'allais déclencher les pleurs. Donc, vous voyez, pour ne pas... Donc, le chagrin, je cherchais mon père, je me souviens, je cherchais dans le grenier, je cherchais dans une grande horloge, je pensais qu'il était caché là, j'avais peut-être 5-6 ans, je l'appelais. Et j'imagine le manque, vous voyez, ce manque, je l'ai ressenti plus tard. Mais en tout cas, je ne le disais pas et on n'en parlait pas parce qu'on savait que c'était tellement triste que je pense que ça ne s'exprimait pas. Et à l'âge adulte, c'est vrai que j'ai eu envie, je pense, ça fait partie certainement de ce cheminement-là, d'aller parler de tous ces sentiments que l'on ressent tous, qui est cette intimité partageable, c'est ce que j'appelle comme ça, qui sont toutes ces joies, ces peines, ces grands bonheurs, ces grands chagrins que l'on a tout au long de la vie. On arrive à la deuxième partie de cette émission. Je vais m'éclipser. Ah bon ? Je vais vous laisser... Ah mais moi, je suis bien, vous savez, dans le tête-à-tête. Mais là, c'est un autre exercice que d'autres ont aussi utilisé. On pense à Pascal Clarke. Vous, vous étiez la papesse de l'interview en tête-à-tête. J'aime bien, moi, j'aime bien la rencontre. Mais là, ça va être l'aparté. Je vais m'éclipser, je vais vous laisser avec quatre mots que je vais vous distiller les uns après les autres. À vous de me les commenter. Évidemment, la conversation continue, mais sans face-à-face. C'est dur pour moi, comme exercice. Non, je ne crois pas. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, Mireille, est-ce que vous êtes bien ? Je suis très bien. Si je suis comme ça, les lèbres... Ne m'inquiétez pas, c'est parce que j'ai le doigt cassé. Donc, je le tiens. Ah bon ? Oui, 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 j'ai le doigt cassé. Depuis longtemps ? Oui, oui, oui. Non, non, c'est sérieux. C'est pour ça que je mets la main comme ça, parce que bon... C'est un tic. Bon, vous, vous êtes bien. Moi, je vais essayer de l'être aussi. Comme je le disais hors plateau, je suis effectivement très impressionnée de vous recevoir. Allez, on commence par le premier mot que je vous propose. C'est le mot silence. Silence. Pour moi, le silence, c'est peut-être ce qui est essentiel. Il n'y a pas de mot sans silence et pas de silence sans mot. Donc, le silence, c'est aussi dans ce silence que j'ai grandi. J'en parlais, j'en parlais précédemment. Même si, effectivement, tout ça, quand on se raconte et qu'on essaie de se rappeler son enfance, je pense que c'est réel. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre du roman. C'est-à-dire qu'on réécrit son enfance aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de rires. Mais le silence était quand même important. De même qu'il est important dans une interview. Moi, je sais que j'étais, et je suis toujours, je parle du coup à l'imparfait, mais je continue d'interviewer. Donc, hors caméra, hors champ, comme on le fait maintenant. Et je suis très attentive au silence, aux hésitations qui disent souvent énormément. Et je pense que j'ai grandi dans un monde un petit peu de silence. Ça permet de, de toute façon, c'est là où on se retrouve vraiment face à soi-même. Un monde de silence et d'absence. Oui. Perte du père, malgré vos cinq frères et sœurs, puisque ça devait quand même être assez bruyant de temps en temps. Oui, c'était bruyant, bien sûr. Il y avait des disputes, il y avait des cris de joie, il y avait les retrouvailles, etc. Mais six enfants, donc avec moi, mais en même temps avec de grandes différences d'âge. Il y a 14 ans entre le premier et la dernière. Donc, c'est, voilà, il y avait l'univers des grands. Et puis moi et ma sœur, les plus petites. Mais sinon, effectivement, l'absence aussi, oui. L'absence, c'était, mais c'est ce qui revient, ce qui était très étrange, parce que moi, j'avais de grands moments, évidemment, de joie, d'amusement. Je parcourais la campagne avec ma petite sœur, voilà, c'était… J'habitais dans cette Beauce, on a du mal à s'enraciner. Et ma mère étant italienne, j'avais l'impression de ne pas avoir de racines. Mais il y a eu des moments de joie, évidemment, intense. Mais quand je me retourne sur mon enfance, ce qui revient, c'est effectivement cette sorte de huis clos à l'intérieur du village, puisqu'on habitait dans la maison qui jouxtait l'école et une porte s'ouvrait. Et on passait de la maison à l'école. Donc, moi, je n'avais pas à quitter la maison comme le faisaient les autres enfants du village pour rentrer chez eux. Et donc, c'est plutôt ce huis clos et ce mot silence, effectivement, qui reviendrait. Alors, vous savez où j'ai retrouvé ce sentiment comme ça aussi fort, aussi puissant ? C'est la première fois, je vais vous amuser, mais c'est que j'avais fait de la plongée sous-marine. Je me souviens que, d'ailleurs, le moniteur avait du mal à m'empêcher de descendre. Il faut s'arrêter un certain, surtout lorsque vous êtes débutant à quelques mètres et tout. Et moi, je me laissais comme ça glisser. J'étais attirée par ces profondeurs et par ce monde du silence où, tout à coup, c'est incroyable. Tout est en suspension. C'est absolument magique. Vous êtes en contact avec cette faune. Il n'y a plus de... Justement, il n'y a plus de parole. Et c'était quelque chose de... J'allais dire une grande plénitude. Il y avait une jouissance incroyable du corps à être vraiment dans cette eau insensée, dans ces éléments, et en même temps, une grande plénitude. De là, je vais vous faire de la psychanalyse, peut-être à quatre sous, mais peut-être que ça a à voir, d'ailleurs, avec le moment où on est dans le ventre de sa mère. Peut-être. Peut-être avec le liquide amniotique. Je n'en sais rien. Mais peut-être. La boucle est bouclée. Oui. Le retour dans l'eau. Oui, j'adore. J'adore être dans l'eau. Oui. Ce silence, c'est aussi le dernier mot de votre livre, Rencontres inoubliables. C'est ce mot qui clôt votre entretien avec Bernard Giraudot. Oui, tout à fait. Silence. Vous parlez de psychanalyse. Vous avez été sur le divan ? Jamais, mais jamais, jamais, je n'ai fait de psychanalyse. On me l'a souvent demandé, parce que dès lors que quelqu'un interview en écoutant, on lui dit qu'il a une écoute psychanalytique ou qu'il a fait une psychanalyse. Non, moi, ce n'est absolument pas mon cas. D'ailleurs, j'en suis persuadée. Si j'avais suivi une psychanalyse, je ne suis pas sûre que mes interviews aient ressemblé à cela, enfin, à ceux que je pratique. Je pense que ça aurait été peut-être moins direct, peut-être plus compliqué. Je me serais posé plus de questions. J'aurais été beaucoup plus certainement emberlificotée dans mes questions. Donc, non, aucune psychanalyse. Je pense que c'est formidable, la psychanalyse, pour tous ceux qui en ressentent, bien entendu, le besoin. Ça a aidé beaucoup de personnes. Une psychanalyse ratée, ça peut aussi détruire quelqu'un, parce que je sais ça aussi. Mais quand c'est réussi, c'est formidable. Mais moi, je n'en ai pas ressenti le besoin. Peut-être qu'aussi, de par le métier que j'ai exercé, ça m'a permis de résoudre peut-être un certain nombre de questions, de problèmes. Et puis, je suis quelqu'un, j'ai été souvent… Quand vous êtes dans un monde de silence, en tout cas vous-même, je pense qu'il y a certaines questions. Je ne dis pas forcément les réponses, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse apporter des réponses à tout, certainement pas. Mais en tout cas, des réponses, des questions que vous pouvez vous poser et auxquelles peut-être d'autres, d'ailleurs, peuvent apporter aussi des réponses. Alors, j'ai oublié la question, du coup, Marie. Quelle était la question ? On va passer à la deuxième question. Ce n'est pas une question, c'est un mot, puisqu'il y a des mots surtout ici. On parlait de silence. Vous avez parlé aussi d'enfermement, de huis clos. Notre deuxième mot, c'est argent. Oui. Argent. Alors, argent, c'est peut-être, j'allais dire, dans tous les thèmes abordés tout au long de mes émissions, et puis, et encore aujourd'hui, c'est peut-être le thème le plus tabou tout au cours de ces décennies. Autant, je me suis aperçue que selon les décennies, on parlait facilement, justement, des sentiments, de la sexualité, en particulier dans les années 80, c'est-à-dire après la parenthèse enchantée des années 70, avant le sida, dans les années 90, et on parlait assez librement de sexualité. Et aujourd'hui, et je vois les décennies, et surtout aujourd'hui, peut-être encore plus aujourd'hui, enfin, ce n'est pas tellement plus aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans un moment un petit peu tendu socialement, un moment où de crise, ou de chômage, etc., parler d'argent, c'est compliqué. Alors, évidemment, ce n'est pas compliqué pour ceux, justement, qui en ont besoin, et qui n'ont pas suffisamment d'argent pour vivre, et voilà, et là, ce n'est pas compliqué, puisque, évidemment, c'est compliqué pour leur vie, mais d'en parler, non, ce n'est pas compliqué. Mais pour ceux qui possèdent, qui ont de l'argent, c'est compliqué. Et on a un pays, la France, on le sait bien, par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, où les personnes qui gagnent de l'argent n'osent pas trop en parler, n'osent pas trop s'exposer. Voilà ce que je pourrais donner. Oui, j'ai remarqué que c'était l'une des questions que vous posiez fréquemment dans vos interviews, ce rapport à l'argent. Oui. Et vous ? Ah, c'était par rapport à moi ou par rapport aux autres ? Oui, oui, vous. Quel est votre rapport à l'argent ? Ah, mon rapport à l'argent ? Alors, l'argent, franchement, moi, comme mon moteur n'a jamais été de l'argent, ça a été mon travail, enfin, ça a été la passion. Moi, j'ai une passion, vraiment, c'est de pouvoir interviewer les gens, faire des films, réaliser, écrire. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai mis en avant. Et il s'avère que, comme ça a pas mal marché, ça m'a rapporté de l'argent. Et j'en ai bien vécu et j'en vis bien. Donc, voilà, ça, c'est évident. Mais ce n'était pas du tout, ça n'a jamais été mon moteur. Mon moteur, ça a été toujours l'épanouissement. Après, l'argent, comment je l'utilise ? Puisque c'est souvent une question que j'ai, d'ailleurs, que j'ai posée à tous ceux qui sont dans le livre. Parce que c'est tellement joli. Le premier cachet, ça m'intéresse de savoir souvent ce qu'on l'a fait de son premier cachet. Souvent, ça va vers les parents. Moi, j'ai fait pareil, un peu comme tout le monde. C'est faire plaisir aux siens. Et puis, quand on gagne un peu plus d'argent, c'est vraiment comme tout un chacun venant d'un milieu, j'ai envie de dire, humble. Moi, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent à la maison. Vous imaginez une maman institutrice, six enfants. Franchement, un papa qui est parti très tôt, donc qui n'a pratiquement pas travaillé. Donc, c'était aussi être à l'abri, avoir un toit, acheter une maison. Comme les autres. Tout comme les autres. Comme les autres. Mais comme les autres, pas comme ceux... Julien Claire ou Yannick Noah. Voilà, voilà, à chaque fois. Pour leur mère. Pour leur mère. Aznavour qui claque, l'argent doit rouler. Trintignant qui donne à une ONG, Terre des Hommes. Oui, mais moi aussi. Enfin, voilà, ça a bien entendu. Bien entendu, après, il y a des associations. Qui thésaurisent quand même. Oui, Alain Souchon, oui, Alain Souchon, c'était rigolo. C'est parce qu'il avait tellement peur, il avait tellement peur que ça ne dure pas. Un artiste a peur que ça ne dure pas, qu'au début, c'est très joli. Ce qu'il raconte, c'est qu'il a acheté des bijoux à sa femme. Ça lui faisait tellement plaisir qu'elle ait de tellement jolis bijoux. Et puis, moi, il m'a fait tellement rire, Alain Souchon, quand il m'a raconté cette anecdote. Et puis, une fois qu'elle a eu tous ses beaux bijoux, un jour, ils sont rentrés chez eux et tout avait été volé. Tous les bijoux, il n'y avait plus rien. Voilà, c'est comme quoi, vous voyez, l'argent, c'est… L'argent ne fait pas le bonheur. Heureusement, mais alors attendez, heureusement. En même temps, on ne peut pas dire ça, vous voyez, au moment où vous avez trop de personnes qui… Enfin, il y a trop d'inégalités, trop de personnes qui sont en souffrance. Ça, c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué. Mais je suis revenue souvent, effectivement, sur ce thème, puisque vous en revenez aux invités. Et par exemple, le témoignage de Danny Boone m'a beaucoup marquée, parce qu'il a connu, lui… Moi, c'était… Je vivais dans un milieu, on va dire, où il n'y avait pas beaucoup d'argent. On était… On pouvait prendre aussi les habits des grandes sœurs. Et ma mère se débrouillait suffisamment pour aussi qu'on n'ait jamais… Enfin, moi, je n'ai jamais souffert du manque d'argent. Ça, je ne me suis jamais dit, tiens, on n'a pas d'argent, on est presque pauvre. Mais jamais, jamais. Et puis, il y avait… Alors, je suis en train de m'éloigner de Danny Boone, mais je vais y revenir. Et ça, c'est quelque chose de très important, je voudrais dire, parce que comme on n'avait pas du tout de vêtements à la mode, les derniers… Enfin, voilà, on n'avait pas les moyens de ça. Ce qui a été formidable, c'était de faire mes études dans un lycée, où à l'époque, on portait tous et toutes des blouses. Et ça, c'est très, très important. Parce que voilà, on arrivait, on avait nos blouses, et il n'y avait pas de différence sociale sur les vêtements. Moi, j'ai fait toute ma scolarité comme ça, et sans jamais, franchement, me dire, ah mince, on n'a pas d'argent. Mais jamais, jamais, jamais. Je reviens à Danny Boone, et Danny Boone, lui, il a vécu, c'est ce qu'il disait, c'était quand même, voilà, la misère. Il manquait vraiment de tout. Il est monté, comme il dit, à la capitale, monté à la capitale, avec un tout petit peu le pécule de sa maman. Et il raconte des choses qui m'ont bouleversée. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de quoi s'acheter, même pas un sandwich. Donc, il allait à côté des copains qui étaient au restaurant et piquait dans la corbeille de pain. Voilà, ça, vraiment, ce sont des choses qui me bouleversent, que je n'ai pas connues personnellement, mais qui me bouleversent à chaque fois. Et je pense que tout ça, de toute façon, c'est important de le décrire, de l'écrire, de le raconter, peu importe, parce qu'on montre tout un parcours et comment, effectivement, ce n'est pas, heureusement que ce n'est pas déterminant. Heureusement, parce qu'alors-là, il n'y a plus de justice. Vous parliez de blouse dans votre pensionnat. C'était un pensionnat catholique ? Non, c'était un internat, un lycée, d'ailleurs, de jeunes filles, lycée Hélène Boucher à Chartres, laïque. Ma mère étant institutrice, elle nous avait envoyés dans ce lycée, je dis nous, parce que, enfin, voilà, tous les enfants sont allés au lycée, pensionnaires, puisque nous habitions à une trentaine de kilomètres, il n'y avait pas de car, pas de moyens de transport. Donc, nous partions le lundi matin à Tour de rôle, les parents emmenaient les enfants des autres familles au lycée, on était internes, on rentrait juste la semaine. Voilà, c'était l'internat. Pour moi, ça a été un déchirement, vous imaginez, et j'imagine pour mes frères et sœurs aussi, de vivre comme ça, avec sa mère, qui est en même temps sa propre institutrice. Vous êtes dans cette maison qui est en même temps à l'école, et tout à coup, vous vous retrouvez dans un pensionnat des grands dortoirs, c'était dur, la première année, je me souviens que j'étais, je pense que j'étais souvent malade, et je pouvais tomber malade comme je voulais. C'était un huis clos à l'autre, quand même. C'était, ben oui, c'est ça l'histoire. C'est ce que j'ai voulu aussi raconter dans l'avant-propos du livre, un petit peu donné de moi, mais c'était, je suis passée d'un huis clos à un autre huis clos, à un autre enfermement, c'était le lycée, quand même. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément, énormément marquée. C'est pour ça que, d'ailleurs, les premiers films que j'ai faits, je suis allée aussi dans des lieux d'enfermement, je suis allée dans les hôpitaux, j'ai travaillé aussi avec des malades mentaux pour le théâtre. Avec Peter Brook. Avec Peter Brook. Les premiers films, je les ai faits aussi dans les prisons. J'étais, toute ma grande trilogie, c'était dans les prisons. Je suis allée dans des monastères aussi, filmés. Enfin, c'était, j'étais vraiment, ce sont les premiers lieux où je suis allée. et beaucoup, beaucoup aussi sur le, j'ai beaucoup parlé de ce qu'étaient quatre parents. Enfin, j'ai beaucoup parlé des pères, des mères, aussi peut-être de l'identité. Enfin, tous ces thèmes, en tout cas, ce sont des thèmes dans lesquels j'ai beaucoup puisé. Et je devais chercher quelque chose, évidemment, dans tous, tous, tous mes premiers documentaires et beaucoup d'émissions. On va enchaîner mes règles humains. J'ai pas quatre heures, malheureusement, j'aimerais beaucoup. Troisième mot, route. Route. Je pense à votre compagnon de route. C'est ça, avant que vous ne le disiez, j'ai failli dire, ah, ça, ça me rappelle quelque chose. Je n'ai pas pris la route. J'ai toujours dit que, oui, ma façon à moi de voyager, ça a été certainement ce voyage immobile avec les autres, même si j'ai fait beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de voyages, malgré tout, à l'étranger, en France. Mais route, je l'ai employée, effectivement, pour parler de Dominique. Alors, je vais vous dire mon mari, ce que je ne dis jamais, mais je suis bien obligée, là, du coup, de, comme vous le mettez à l'envers. J'ai du mal à dire mon, ma, enfin, tous ces possessifs sont difficiles pour moi. Je le dis, de temps en temps, comme tout. Mais, voilà, mon mari, ce, mon enfant, mon beau-fils, pour parler d'Antoine, c'est quelque chose de, je ne sais pas, l'appartenance. J'ai l'impression que, voilà, les êtres ne vous appartiennent pas et j'ai du mal à employer le possessif. Et donc, j'ai toujours préféré... Mais vous dites pourtant mon compagnon de route. Oui, je suis bien obligée de, je ne vais pas dire le compagnon. C'est impossible. C'est curieux. Non, mais c'est impossible, vous voyez. Mais déjà, je le redéfinis sur le mot, ma, toujours, ça m'a posé, ça me pose un vrai problème. Mais bon, après, je l'emploie, évidemment. Et puis, alors, mon mari, ça me semble tellement quelque chose d'exclusif. Du coup, je dis, bien sûr, je l'appelle, je l'ai toujours appelé comme ça. Enfin bon, pas toujours, mais souvent, je préfère dire mon compagnon de route. Une longue route. Oui, de longue route. Oui, ça fait plus de 45 ans, vous vous rendez compte. Oui, c'est une très longue route. C'est une très jolie route qui a emprunté, là aussi, des chemins de traverse, comme dans mes entretiens. C'est que vous dire ? Ah si, je peux vous raconter quelque chose qui va certainement vous intéresser. C'est que je... Mais je ne sais pas si j'ai le temps. Je ne sais pas si j'ai le temps. J'ai le temps ou pas, Marie ? Dites-moi, je vous écoute. Donc, quand nous nous sommes mariés, nous avions oublié les alliances, figurez-vous. Comme mon mari était divorcé d'un premier mariage, il n'y avait donc pas à l'église. Nous étions à la mairie. Et à un moment donné, le maire nous a demandé évidemment nos alliances. Enfin, je dis évidemment, je ne sais pas si c'est une obligation. D'ailleurs, en tout cas, il voulait qu'on ait des alliances. Et nous sommes regardés avec notre mari et nous n'avions pas d'alliance. C'est-à-dire que ni lui, ni moi, n'y avions pensé. Et donc, ce sont nos mères respectives. C'est très, très joli, nos mères respectives qui nous ont donné leur alliance. Et donc, moi, je les garde... Quel symbole ? Vous vous rendez compte ? Et donc, Dominique... Une alliance de mère, finalement. Vous vous rendez compte ? Dominique avait... Il y a de quoi faire des années de psychanalyse. On ne s'en sort pas trop mal, quand même. Oui. Donc, Dominique avait l'alliance de sa mère comme ça, aux petits doigts, parce qu'évidemment, ça ne rentrait pas à son doigt. Et moi, j'avais l'alliance de ma mère qu'elle a tenue à ce que je... Elle a tenue à ce qu'elle soit à mon doigt pour tout le temps. Elle a cassé depuis, mais je la garde dans un petit coffret, évidemment, bien à l'abri. Vous portiez les alliances de vos mères ? Non, enfin, Dominique, non. Il lui a rendu. Il lui a rendu. Il ne portait pas l'alliance de sa mère, mais... Incroyable symbole. Mais c'est un symbole. Quelle proximité. Vous vous rendez compte ? Êtes-vous toujours resté des enfants, finalement ? Est-ce que l'on est resté des enfants ? On reste toujours l'enfant de ses parents, hein, Marie ? Je suis désolée, mais... Alors ça, c'est une grande constante. Une route sans enfants, aussi, comme Ariel Dombal, que vous interrogez. Oui, sans enfants et avec enfants. Parce que... Sans enfants, parce que moi, je n'ai jamais eu le désir... Alors j'y reviens, de porter mon enfant, d'avoir mon enfant, de me retrouver dans les traits de mon enfant. En revanche, j'adore les enfants et j'ai vraiment... Enfin, l'une des plus belles expériences de ma vie a été de vivre, d'éduquer, de vivre avec le fils de mon mari, mon beau-fils, Antoine, qui était comme mon fils, que j'ai toujours considéré. Je n'ai jamais fait de différence entre les liens du cœur et les liens du sang. Et beaucoup de mes filles m'ont porté là-dessus. Pour moi, les liens du cœur, les liens du sang, il n'y a pas les liens du sang qui soient supérieurs aux liens du cœur. Je dirais même que ce qui compte, c'est l'amour que l'on donne aux êtres et qu'il y a des enfants qui sont... vos enfants qui sont bien mal aimés. Donc franchement, s'il n'y avait aucun... aucune différence, donc de ce point de vue-là, j'ai été comblée, puis je lui ai donné tout ce que je pouvais évidemment lui donner. – Cet enfant a disparu ? – Cet enfant, oui, exactement. Je parle à l'imparfait, parce qu'il est... Malheureusement, il est décédé d'un accident à l'âge de 37 ans. – Est-ce qu'il a bouleversé aussi votre destin et vos choix ? – Mon destin, non. – Votre route ? – Ça n'a pas... Non, ça n'a pas... Et ça, c'est important de le dire à ceux qui nous écoutent. Ça ne bouscule pas un destin. C'est un coup de... Je ne sais pas comment dire. Oui, c'est abyssal quand vous perdez un enfant. C'est quelque chose qui est tellement insupportable. C'est banal de le dire. Voilà, c'est ce que disait Jean-Louis Trintignant. Mais pour autant, voilà, après, c'est... Et je sais que la disparition d'un enfant peut faire exploser, puisque j'ai quand même interviewé beaucoup de personnes qui avaient perdu des enfants. Ça peut faire exploser un couple. Ou au contraire, ça peut vous souder. Nous, ça nous a soudés. Et ce qui est important, et je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, c'est parce que vous pensez à un moment donné qu'effectivement, quand ça arrive, c'est... Il n'y a plus de futur. Et vous vous apercevez... Après, je reprends les paroles de Jean-Louis Trintignant qui sont magnifiques. Si vous décidez de vivre, et il faut décider de vivre, vous pouvez encore être heureux. C'est ça qu'il disait. Vous pouvez encore être heureux. Alors, bon, il faut le chercher. Il faut chercher ces moments de bonheur. Ce n'est pas être heureux comme ça. Mais ce qui est le plus compliqué, ce qu'on a réussi à faire, en tout cas, Dominique et moi, c'est de dépasser, ce que je disais tout à l'heure, la culpabilité de rester en vie quand un enfant s'en va. C'est parce que c'est tellement injuste que vous vous dites pourquoi ce n'est pas à vous et pourquoi c'est lui. Et c'est ce chemin-là qu'il faut absolument... qu'il est important de faire. Quatrième et dernier mot, Mireille. Peur. 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 Ah, peur. Est-ce que... De quoi j'ai peur ? C'est ça la question ? Peur, qu'est-ce que ça m'évoque ? Peur. C'est ça. Alors, c'est amusant parce que c'est un mot que je n'emploie pas souvent ou quand je l'emploie, justement, c'est pour parler de ce qui, à mon avis, est une calamité dans nos vies, est à l'origine du racisme, de la xénophobie. C'est la peur de l'autre. Je pense que c'est la peur de l'autre, c'est la peur des différences. Et c'est ce mot-là qui revient souvent. Je m'aperçois quand je parle de mon parcours, qui était à l'inverse de ça. Moi, je suis... Je ne sais pas, les autres m'attirent. L'inconnu m'attire. Je suis attirée par ce qui est tout à fait différent de moi. J'ai envie de... J'ai envie de connaître, j'ai envie d'apprendre. Au début du livre que j'ai écrit sur les rencontres inoubliables, c'est justement d'aller à la rencontre. Je cite Proust aussi, qui s'est embrassé mille vies, embrasser les autres. J'ai l'impression qu'une vie, c'est... À travers les yeux des autres. Oui, les yeux des autres. Mais moi, c'est d'embrasser les... J'ai un peu... Après, je l'ai repris à mon propre compte. Mais c'est... Voilà, j'ai l'impression qu'une vie, c'est très, très long, une vie. C'est long et c'est très court. Et voilà, j'avais... J'ai envie d'embrasser différentes expériences aussi par les autres interposés, pour savoir comment on se débrouille de sa propre vie, justement, comment on dépasse aussi ses propres peurs. Alors... Et la peur de la mort ? Non, ça, non. Ça, non. J'ai peur de la mort des gens que j'aime, qui me sont proches. J'en ai... Enfin, je le crains. Enfin, c'est... Pour l'avoir vécu, malheureusement, et je ne vous ai pas tout dit encore, mais vraiment, j'ai vécu différentes disparitions. Et voilà. Et c'est une crainte colossale. Oui, c'est même terrifiant. Parce qu'il y a le manque, il y a l'absence, il y a tout ce trajet à faire que l'on fera après seul. Donc, oui, c'est une véritable peur. Mais la mienne est totalement, mais alors totalement indifférente. Moi, je suis prête à... Franchement, je pense être vraiment sincère en disant... Voilà, je pars à n'importe quel moment, ça n'a aucune espèce d'importance. Et puis, ça me semble... Enfin, en plus, ce que je vous dis, je pense que tout le monde ressent la même chose. Ce qui fait peur, c'est la souffrance. Ce qui fait peur, c'est... On n'a pas envie de... Voilà, on n'a pas envie de... Est-ce que vous avez une espérance pour l'au-delà ? Une croyance ? Nous sommes sur KTO. Oui, je sais que nous sommes sur KTO. Je crois que Dieu est dans l'homme. Voilà, c'est ma grande croyance. Je ne sais pas ce qu'il y a après, s'il y a un après. Je n'en sais rien. Moi, personnellement, je ne suis pas d'une... Je ne suis pas croyante, mais il m'arrive de douter. Donc, je... Voilà, il m'arrive, évidemment, de douter. Mais ce que je sais... De douter dans quel sens ? Non, de douter, peut-être... Un doute pascalien ? Peut-être qu'il y a... Peut-être qu'il existe quelque chose, en tout cas, qui me dépasse. Une espérance. Voilà, une espérance. Mais en tout cas, pour moi, elle est vraiment... Je crois vraiment à l'être humain. En tout cas, ici, présentement, je pense à la transcendance, mais dans l'être humain. L'être humain doit pouvoir se dépasser, se transcender, je crois aux forces de l'esprit. Après, vous pouvez me mettre le mot âme. Comme François Mitterrand. Comme François Mitterrand, oui. Oui, oui, oui. Tout ça, oui, bien sûr. Bien sûr, de façon même très forte. Et je crois à la puissance de l'esprit et à la capacité aux hommes de se... Vraiment, de se dépasser, de se transcender. Et en tout cas, si Dieu est quelque part, il est déjà et il est avant tout dans l'homme. Quelle trace auriez-vous aimé laisser ? On parlait de route tout à l'heure. Ah, ça, c'est compliqué. Quelle trace ? Je n'en sais rien. Moi, j'ai l'impression, je vais vous dire, j'ai l'impression, justement, sur cette grande route qui est la vie, humblement, j'ai l'impression d'avoir semé des petits cailloux en faisant, en essayant de faire mon métier au mieux, en étant à l'écoute de mes concitoyens, en ayant... dans cet échange où ils m'ont apporté beaucoup, je pense leur avoir apporté un peu. Voilà, j'ai semé des... j'ai semé ces petits cailloux et peut-être que mon espérance, c'est d'avoir, même si parfois l'être humain est capable du pire, c'est d'avoir foi en l'être humain. Je crois que c'est ça. Voilà, foi en l'être humain. C'est sur ces belles paroles que je viens vous rejoindre, Mireille, pour la conclusion. Merci, Marie. J'étais un peu seule. À tout de suite. Je suis de nouveau près de vous, Mireille. Comment avez-vous apprécié cet exercice ? Vous êtes très volubile, hein ? C'est bien. Je sais écouter, mais quand on me demande de parler, je raconte. Écouter, c'est sympathique, mais je préfère vous avoir en face de moi. Oui. Vraiment. Je préfère avoir un regard plutôt qu'une caméra. Vous voyez, on ne sait pas trop bien. C'est agréable, mais franchement, voilà. Alors, prolongeons un petit peu la conversation, parce qu'hors caméra, vous étiez en train de me reparler de votre mère. C'est vrai qu'on l'entend. Votre mère, c'est la femme de votre vie. Tout à fait. Je crois que c'est clair. Vous l'avez même hébergée pendant cinq ans, juste avant qu'elle disparaisse à cent ans. Oui, elle a vécu avec moi jusqu'à la fin de sa vie. Oui, c'était important. C'est la femme et la fer de votre vie. Et justement, vous aviez une anecdote que vous étiez en train de raconter et on n'était pas encore... Oui, oui, oui. Ce n'était pas allumé, donc c'est l'occasion. Oui, je voulais vous parler. Surtout sur KTO, parce que... Voilà, vous aviez... Bien sûr, parce que je voulais vous parler de l'ambiguïté dans laquelle j'ai été... J'ai grandi. Ma mère italienne a grandi en Italie dans des écoles et des lycées catholiques. Elle ne vous a jamais parlé en italien. Elle ne m'a jamais parlé en italien. Jamais, jamais, jamais. Elle ne vous a pas transmis ce catholicisme. Non plus, vous allez voir, mais en même temps. Vous allez voir. C'est dû en même temps. Je suis désolée. Elle est arrivée... Elle est arrivée... Elle avait 15 ans, donc, en France. Et donc, elle est devenue institutrice. Et elle voulait qu'on s'intègre. Elle voulait, dans le petit village, que c'était le grand mot. Surtout, on ne parle pas italien à la maison. On entendait chuchoter les grands-parents à l'étage. Mais on parlait français et on apprenait l'italien au lycée. Mais je vous disais cela parce qu'étant institutrice, donc, c'était la grande tradition de l'école laïque. Et à la maison, elle avait gardé de... Et on allait, pardon, elle nous envoyait au catéchisme. Donc, j'ai fait ma communion. J'allais au catéchisme. Elle voulait... Parce qu'il lui restait ça au fond d'elle. Et puis, elle voulait que ses enfants soient exactement... Tout le monde allait au catéchisme, donc, on allait aussi au catéchisme. C'était bien comme ça. Et il y avait quelque chose au fond d'elle. Je vous dis cela. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un Christ. Je m'en souviendrai toujours. C'était un visage de Christ à peu près haut comme ça en pierre. Absolument magnifique. Magnifique. Tout creusé, mais beau en pierre. Qui était installé dans notre chambre. Votre chambre ? Ma petite sœur et à moi. Ma petite sœur, enfin, ma chambre. Il y avait combien de chambres ? Il y avait plusieurs chambres. Oui, les garçons et les moins. Mais ma petite sœur et moi avions... Vous étiez les deux dernières. On était les deux dernières. Il y avait ce Christ de pierre. Et tenez-vous bien, comme on allait au catéchisme, juste, c'est saisissant à ce que je vais vous dire. Il y a de quoi faire 20 ans de psychanalyse. Et le soir, parce qu'on faisait quand même notre prière, il nous arrivait de faire notre prière. Ma mère ne nous le demandait jamais. Mais nous, comme on allait au catéchisme, on priait. Et bien, à chaque fois que je priais, je priais devant ce Christ. Et tenez-vous bien, comme je disais mon père, et que j'étais toute petite, je me souviens que pour moi, pendant très longtemps, ce visage, c'était le visage de mon père. Votre propre père perdu. Votre propre père qui était unique à 3 ans et demi. Une figure Christique. Mais Christique, complètement, vous imaginez. Et j'étais, mais pendant très longtemps, ce visage était associé au visage de mon père. L'alliance de votre mère et le visage Christique de votre père. Est-ce que vous vous rendez compte avec ça ? Je ne suis pas psychanalyste. Ah, mais c'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Oui ? Ah oui, c'est pas mal. Je vous laisse analyser. Après, vous comprenez pourquoi, finalement, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'émissions sur ces thèmes-là. Bien sûr. Vous avez une autre question, Marie ? Je vous sente. Non, justement, je voulais voir le silence. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le silence vous-même ? Ah oui, je peux rester très silencieuse. Je vous le prouve. Vous me le disiez en début d'émission. Et vous ne l'avez pas beaucoup été par la suite. Je vous réponds ou pas ? En tout cas, ces 40 ans de carrière, ça a été aussi 40 ans de thérapie, peut-être ? Pas vrai. Oui et non. C'est un peu... C'est du raccourci, quoi. Bien sûr. Mais oui, bien entendu. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de soi. Enfin, comme moi, j'ai été... Je fais, en tout cas, tous ces entretiens avec mes tripes et mes films. Je donne ce que je suis. C'est un échange. Oui, il y a quelque chose, évidemment. Mais comme tout, la vie, c'est une thérapie. On se soigne au fur et à mesure avec les autres. Et on aide aussi les autres. Enfin, voilà, c'est un échange. C'est un échange. Parfois, on ne se guérit pas complètement. On fait comme on peut. On ne peut pas guérir de la vie. C'est impossible. La vie, on n'en guérit pas. On apprend en permanence. Moi, j'ai l'impression, vous savez, de débuter. Débuter, 40 ans. Oui. Donc, prochain rendez-vous dans 10 ans. Oui. Pour vos 50 ans. Non, non, non. Mais moi, c'était... Non, non, non. Mais vous voyez, je ne sais pas... Quel est votre projet ? Là, vous avez fait un documentaire sur François Zardy. Oui. Il y a d'autres petites choses. Je continue, oui. Je continue, bien sûr, à faire des portraits, des projets. Vous savez, tant qu'on... Je pense que tant qu'on a des projets, c'est quelque chose de... Voilà, le projet, c'est ce qui vous fait avancer. Après, on peut rester, on peut faire silence. C'est ce que j'ai dit à la fin de mon livre. C'est parce que... Exactement. On était au bord de... On était sur la mort. Et j'ai dit, on fait silence. Et puis, nous avons fait silence. Je vous remercie infiniment, Mireille Dumas. C'est là qu'on trouve le recueillement. Absolument. Quel qu'il soit. Merci encore. Je rappelle le titre de votre livre, Rencontre inoubliable, vie privée, vie publique, aux éditions du Cherche-Midi, votre documentaire qu'on peut revoir sur Internet maintenant, qui a été diffusé sur France. Peut-être pas. Non, non, c'est fini. Je pense qu'il a été... Non, ça doit être fini, là, sur le replay. Ah, peut-être. Oui, on va sans doute le retrouver quelque part. Merci beaucoup. Vous pouvez, bien sûr, vous revoir l'émission sur kto.tv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada